Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du film Braqueur de Julien Leclerc, c'est sorti le 4 mai 2016 et comme vous le voyez, en tout cas moi je le remarque directement, c'est quand même beaucoup mieux quand on règle la balance des blancs. J'ai le visage beaucoup moins orange. Alors tout d'abord de quoi ça parle ? Un groupe de 4 braqueurs dirigés par Yanis, joué donc par Samy Bouagila, braquent des fourgons et ce sont les plus efficaces de la région parisienne. Tout va bien, aucune personne n'est blessée jusqu'au moment où l'un d'entre eux va céder à la pâle du gain et donc va commettre une grosse erreur. Le film commence par le braquage d'un fourgon qui contenait une des centaines de passeports. Le braquage se passe bien, pas de blessés. Ensuite, ils dissimulent les preuves, brûlent le véhicule et retournent à leur vie ordinaire. Une des forces du film, c'est qu'après le braquage, on continue à lui suivre. Ce qui nous permet de savoir comment ils réagissent après ce fameux braquage. Il y en a qui vont douter, d'autres qui vont rejoindre femme, enfant et un autre qui va tomber complètement dans la paranoïa et voir des policiers partout. Clairement, ce sont des criminels, mais le réalisateur a fait en sorte que l'on s'attache à eux, que l'on intègre leur système de pensée. Pour le spectateur, plus on avance dans le film, plus ils s'humanisent. Une chose que j'ai apprécié, c'est qu'on ne nous tient pas par la main. Je m'explique. On aurait pu nous dire, voilà, un tel a eu une enfance difficile, un tel a eu un père absent, et pas du tout. Il y a des choses qui nous sont suggérées, mais c'est quand même assez caché et ça c'est plutôt agréable. Dans la première partie du film, il y a une certaine place qui est laissée au silence. Ce qui permet de mieux identifier qui sont les dominants, les dominés, et de mieux saisir le poids qu'il y a sur les épaules de chacun. D'ailleurs, tous les plans, on les voit discuter entre eux, sont des plans serrés, très rapprochés, où ils prennent carrément toute la place de l'écran, et ça renforce l'idée d'emprisonnement, donc, dans ce système criminel. Scénario de guerre entre criminels qui pourrait paraître simpliste, mais il est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Je pense par exemple au personnage de Yanis, qui gère de la même manière ses associés que sa famille. Il ne supporte pas sa famille, mais en même temps, il les protège. Un personnage assez paradoxal. Et Guillaume Gouy, qui joue l'un des braqueurs, lui, c'est le bon père de famille, avec une femme, un enfant, qui se dit à chaque fois, voilà, c'est le dernier, mais comme un toxicomane, il ne peut pas s'empêcher de recommencer encore et encore. Et à chaque plan, on ne voit que lui. Il passe pas mal, ce mec-là, en fait. Comme dans un autre film où j'ai pu le voir, mais cette fois dans le rôle d'un policier, La French de Cédric Jiménez, on peut faire pas mal de parallèles avec ces deux films, entre braqueurs et La French, donc, le côté réaliste et brutal des deux films, les deux personnages principaux qui sont plutôt solitaires, comme les braqueurs, et aussi la noirceur de l'oeuvre, tout simplement. Pour revenir au film, dans la seconde partie, c'est le jeu de qui sera le plus malin pour avoir l'autre. À un moment, Yanis, le leader des braqueurs, s'adresse au leader des dealers, interprété par Carice, et lui dit « Tu parles aux flics, toi ! » Et là, Carice lui répond « Moi, je parle à tout le monde, tant que ça rapporte. » Chacun tente, en fait, d'intimider l'autre, sans, bien sûr, montrer ses atouts. Ça m'a fait penser à un passage dans Scarface de Brian De Palma, où, justement, Lopez parle à Tony en lui disant « Ne sous-estime jamais la rapacité de ton adversaire. » Et c'est une phrase qu'on retrouve dans la chanson « Je bibis » de Carice. Et la boucle est bouclée. Carice, qui est quand même plutôt crédible, d'ailleurs, dans ce rôle, il y a peut-être quelque chose qui se passe avec sa carrière cinéma. Le film dure moins d'une heure trente, c'est rapide, concis et rythmé. Mais il y a un gros défaut, c'est le dernier quart d'heure, qui est super long, il ne se passe pas grand-chose, et il se termine en queue de poisson. On se demande pourquoi, parce qu'il y a encore plein de choses à raconter, et il se termine d'un coup. Rien de bien grave, d'autant que les musiques sont plutôt cool, elles collent bien au rythme du film. Autre chose, c'est les couleurs qui sont utilisées. C'est très ternes, grisâtres, beaucoup de couleurs très froides qui renchérissent justement cette atmosphère d'emprisonnement et de tristesse. Et c'est très ternes, un peu comme leur vie. La question qu'on peut se poser quand on voit ces personnes, c'est est-ce qu'ils sont heureux ? Ils sont riches, certes, mais à quel prix ? Et être complètement paranoïaque, avoir une double identité, et risquer la prison ferme ? Voilà, ils ont l'air de se complaire dans cette situation jusqu'au prochain coup de trop. Autre chose, quand on a commencé comme le héros principal du film dans La Petite Délinquance, est-ce que l'on s'arrête un jour, ou alors on continue ? Et l'étape suivante, c'est justement le braquage du convoi. Il y a clairement une corrélation entre, d'un côté, la pauvreté et l'éducation, et de l'autre, la délinquance. Ça n'excuse pas tout, bien entendu. Mais de là à dire qu'en luttant contre la pauvreté, on lutte aussi contre la petite délinquance, il n'y a qu'un pas. Oui, et si vous appréciez les films avec des dealers, des braqueurs, je vous conseille Sicario de Denis Villeneuve, c'est sorti en 2015, et ça parle d'un groupe d'intervention d'élite qui va affronter justement à un cartel mexicain. En résumé, c'est un bon film français, court, efficace, et qui ne fait pas dans la surenchère. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnement, réseaux sociaux, vous connaissez la suite. On se retrouve très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501